Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo aujourd'hui, on va parler Sega Saturn. En effet, c'est une vidéo guide de jeux que je vous conseille pour commencer la collection Sega Saturn. J'avais déjà fait des vidéos de ce type sur Megadrive il y a de cela quelques mois maintenant. D'ailleurs, vous pouvez retrouver deux vidéos, une là, une là. Si vous souhaitez vous lancer sur la Megadrive, voilà. Et donc les vidéos ici seront focus sur les jeux Saturn. Alors la Saturn, il faut savoir que vous allez avoir différents types de possibilités. Moi, je vous recommande clairement de vous prendre une Saturn japonaise. Donc en effet, la ludothèque Saturn japonaise est un très accessible. Et également, presque tous les jeux, en tout cas tous les jeux que je vais vous présenter là, je pense, oui, tous sont accessibles même si vous ne parlez pas japonais. Donc voilà. Il y aura quelques jeux que je vais vous présenter. Soit je vous présenterai mes versions pâles et je vous dirai également les prix de ceci. Soit je vous présenterai mes versions japonaises et je vous dirai ce qui est accessible ou pas d'un point de vue langue. Mais là, il y a dix jeux et dans ces dix jeux, tous les jeux sont accessibles si vous ne parlez pas japonais. On va commencer tout de suite par une petite sélection. Hop, on va les prendre. Deux jeux de combat. Donc deux jeux de combat, c'est un style de jeu qui est très représenté sur Saturn. Et clairement, par rapport à la génération 32 bits, la Saturn est extrêmement puissante sur les jeux, notamment en 2D de combat. Donc on commence par un tout premier jeu qui n'est pas très cher pour une petite vingtaine d'euros. Vous pouvez le trouver. C'est le Street Fighter Collection. Alors c'est un jeu qui est extrêmement cher en pâle et difficile à trouver. En version japonaise, il est très courant. Vous pouvez le trouver, voilà, pour un fois comme ça, sans spin, sans rien. Une vingtaine d'euros, entre 20 et 30 euros à peu près. Donc dedans, vous avez trois jeux. Vous avez donc Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 2X, donc la version ultime, qui est correctement transposée sur ce jeu Saturn. Et puis surtout, vous avez un des meilleurs jeux de combat pour moi en 2D sur Saturn. Vous avez le Street Fighter 2, Street Fighter 0.2, je vais y arriver. Donc Dash ou Gold, en fonction de comment vous le prenez. Donc qui est la version ultime de Street Fighter 2.0. Donc voilà, j'ai un peu de mal. Donc vraiment, une super compile, pas cher. Vous avez trois jeux, deux jeux qui sont correctement émulés. Et puis une super adaptation, donc du Street Fighter 0.2, je vais y arriver. Donc voilà, vraiment ça, c'est à peu céder en priorité, surtout si vous êtes fan de jeux de combat. On reste sur un jeu de combat, toujours en 2D. D'ailleurs, il n'y aura pas de jeu de combat en 3D pour cette toute première vidéo. Il y en aura d'autres, des vidéos Saturn, mais dans cette première, il n'y en aura pas. Il s'agit du Samurai Shodown 4. Donc quatrième opus de la licence Samurai Shodown. Donc un jeu qu'on trouve assez facilement en version RAMPAC aux alentours de 40, 45 euros. Ça va dépendre de l'état. Vous pouvez également le trouver sans RAMPAC, moins cher, une trentaine d'euros, enfin 25, 30 euros. Donc ça dépend. La RAMPAC par contre est indispensable de mémoire. C'est une 4 mégas sur celle-là, il me semble. On peut l'ouvrir pour vérifier. Mais il me semble que c'est une 4 mégas. Je vais essayer de ne pas abîmer le carton, ça serait dommage vu qu'il est en super état. Un peu. C'est une 1 mégas, pardon, je n'ai rien dit. Donc c'est une cartouche 1 mégas, qui est également disponible pour Samurai Shodown 3, dont on parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc ce quatrième opus, très très bon, pas mal de nouveautés par rapport au troisième opus. Pas mal de... un roster vraiment bien. Samurai Shodown, combat à l'arme blanche. Vous connaissez, adaptation Neo Geo. Très bonne adaptation sur Saturn de ce quatrième opus, je trouve. Donc vraiment un jeu très sympa à jouer, aussi bien en solo qu'avec des potes à la maison. Donc vraiment, il faut se procurer ce petit samurai Shodown 4. Et en plus, il est relativement accessible d'un point de vue. On continue avec un autre jeu. Alors j'ai ici ce jeu sous l'histoire, mais il est dans le... Je vais vous présenter d'ailleurs. On peut le faire. Hop. C'est vrai qu'on va en parler de toute façon. Donc le Nights, donc Nights into Dream, jeu de plateforme en 3D, vraiment excellent par la Sonic Team. Et puis vous avez également un pack avec le pad. Pad fortement conseillé. Le jeu prend vraiment toute son ampleur avec ce pad 3D. Donc essayez de vous le procurer soit dans ce bundle. Le bundle coûte une cinquantaine d'euros à peu près. Le jeu Nights tout seul coûte quasi rien. Une dizaine d'euros, vous pouvez en trouver. Ça dépend s'il est complet avec Spin, Rec.4. Ça j'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo pour vous donner quelques infos à ce sujet. Mais voilà. Nights, vraiment un super jeu que je vous recommande clairement. Qui est très très fun. Il y a un système de scoring vraiment assez poussé. Même si de prime abord, le jeu a l'air très enfantin. Donc vous pouvez choisir deux enfants. Chacun s'incarnant au sein de Nights. Et qui vit des rêves. En fait, qui doit aller battre les boss et récolter des diamants, des cristaux dans chaque niveau. Nights, c'est un jeu qui malgré tout a une... très forte profondeur. Et un système de scoring extrêmement intéressant et poussé. Que je vous recommande donc également sur Saturne. Aussi bien en PAL, qui n'existe, qu'en version japonaise. La version japonaise étant très accessible. Et vous pouvez jouer même si vous ne comprenez pas les dialogues. Ce n'est pas très très grave en vrai. Il coûte beaucoup moins cher que la version PAL. Ensuite, deux autres jeux de plateforme. Des jeux, un d'entre eux qui est un jeu de lancement. Qui à la base était un seul et unique jeu qui a été découpé en deux opus. Il s'agit tout simplement de Clark War Knight 1 et 2. Donc ce jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où vous incarnez un chevalier. Dans un environnement 2D. Mais avec énormément d'éléments 3D. De profondeur, etc. Enfin, c'est vraiment les tout premiers jeux en 3D. De plateforme. Vous pouvez imaginer. Enfin, je vous mettrai certainement des incrustations de toute façon. Pour représenter un petit peu les jeux. Des jeux vraiment très sympas. Très très fun. En tout cas, moi j'adore beaucoup. Ils ne sont pas très longs. Il faut compter. Le premier de mémoire, c'est environ 2h. Vous pouvez le terminer. Le deuxième, pareil. Par contre, ils ne sont pas chers. Le premier pour 15-20 balles, vous pouvez le trouver. Le deuxième, à peu près dans ce même ordre de prix. Donc voilà. Des jeux qui sont vraiment très sympathiques. Que moi j'aime beaucoup. J'avais énormément soudé la démo à l'époque. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir racheté ces jeux. Je l'ai fait assez régulièrement. Je me remets la galette dans la console. Je me refais une petite fun. Parce qu'ils ne sont pas très longs. Parce que ça se fait bien. Parce que le jeu n'est pas extrêmement difficile. Donc voilà. Vraiment des jeux très très cool à faire. Et très amusants. Avec pas mal de gimmicks de personnages qui sont drôles. Des bosses assez loufoques également. Enfin voilà. Pas mal de choses très sympathiques dans ces jeux. Qui sont accessibles pour quelqu'un qui débute sur Saturne. Alors la Saturne, c'est aussi une console. On n'y pense pas souvent. Mais qui au final a beaucoup de puzzle game. On a du Tetris. On a du Puyo Puyo. Et puis on a bien sûr du Puzzle Bubble. Donc ici la version 2X. La meilleure version du 2. Très très sympathique pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Moi personnellement, j'apprécie. On peut y jouer à deux. Puzzle Bubble, vous voyez les images. Donc vous devez mettre, je crois que c'est 4 billes de couleurs identiques ensemble. Pour pouvoir les faire disparaître. Et idéalement pour scorer, vous devez faire des grappes. Donc faire plein de billes différentes. Et puis vous pétez tout d'un coup. Et là à ce moment là, bam, vous avez plein de points. Donc ça joue très bien en solo aussi. C'est très sympathique. Petit quand même point négatif. Mais bon, voilà. Ça c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans ce type de jeu. C'est évidemment un jeu qui est difficile pour les daltoniens. L'étant moi-même, je peux en parler. Donc notamment entre les billes vertes et jaunes. Ça peut être assez compliqué. Après elles ont un design un tout petit peu différent. Donc avec de l'habitude, vous arrivez quand même à les différencier. Mais c'est vrai que le jaune et le vert, en tout cas me concernant, est extrêmement proche dans ce jeu. Qui peut être assez problématique. Mais dans l'ensemble, un très très bon jeu. Vraiment très fun. A jouer seul ou en famille. Ou avec des potes. Donc voilà. Et en termes de prix, c'est 10 balles. On est sur du 10 euros à peu près. Il me semble qu'il existe en PAL également. Si je ne dis pas de bêtises. Et les Quark Knight, pareil. Tous les deux existent en PAL. Mais le deuxième opus est très cher. Donc privilégiez vraiment les jeux en version japonaise. On continue également avec... Là on finit de toute façon. C'est que des licences avec deux jeux. Donc le prochain, quand on pense à la Saturn, on est obligé de penser à ce jeu. Il s'agit des Panzer Dragoon. Donc Panzer Dragoon, premier du nom. Avec cette magnifique cover de Moebius. Et puis bien sûr, le Zouai. Donc deuxième opus. Vraiment très sympathique aussi. Petite préférence pour le premier. Même si le 2 offre beaucoup plus de liberté dans le gameplay. Enfin de liberté, c'est un redshooter. Donc pas tant de liberté que ça. Mais vous avez des phases à pied. Vous avez des phases en vol. Enfin voilà, il est vraiment très très cool. Le 2 étant un peu plus simple, je trouve. La version... La première version japonaise est très difficile. Je crois que de mémoire, sur la version PAL, ils ont diminué la difficulté. Mais voilà, vraiment, moi j'adore le premier. Je le trouve excellent. L'ambiance, on va dire, cyberpunk est vraiment très marquée. Enfin, steampunk, steampunk même, est vraiment très marquée. Et très bien rendu dans ce jeu. Vraiment magnifique ce premier Panzer Dragoon. Et puis le 2 étant encore plus beau d'un point de vue graphique. La BO est incroyable. Le gameplay, comme je vous le disais, est assez sympathique. Parce qu'il y a différentes phases de jeu. Vraiment un jeu très court. Qui reste assez court aussi d'un point de vue durée de vie. Il faut compter le premier en 2 heures. Vous pouvez le terminer, même un peu moins, je pense. Le deuxième est un tout petit peu plus long. Mais le jeu étant assez difficile, vous allez devoir quand même pas mal batailler. Et puis vous avez un système de scoring à la fin de chaque niveau. Si vous aimez le scoring, il y a clairement la rejouabilité à essayer de faire un perfect. Ce qui vous offre d'ailleurs des vies en plus, etc. Pas mal de bonus, donc à faire, à tenter. Et on termine par deux jeux qui existent sur Saturne. Que je connais un petit peu moins. Mais je vais quand même vous les présenter. Parce que c'est clairement des jeux qui sont indispensables. Je pense sur la bibliothèque. Qui sont en plus pas chers. Parce que ce sont des Shoot Them Up. Il s'agit du Layer Section. Et enfin du deuxième opus, Layer Section 2. Tout simplement. Ou dessous. Je ne sais pas comment ils le disent. Mais donc voilà. Deux Shmups. Alors très différents l'un de l'autre. Celui-là a un esprit beaucoup plus 2D. Avec même pas mal d'environnement 3D. Évidemment dans le jeu, dans celui-là. Un peu comme on peut le retrouver dans un... Alors c'est pas... Ça veut dire comme un Thunder Force 5. Le Thunder Force 5 est plutôt un horizontal. Là on est vraiment sur un Shoot vertical. Par contre, le Layer Section 2 est assez différent. C'est plutôt vertical avec une vue même un peu derrière. Mais il est très sympathique aussi. Moi je l'aime beaucoup. Souvent les gens préfèrent le premier. Moi personnellement j'aime bien le 2. Je trouve que le 2 est très sympa. Même si le premier a des qualités. Mais voilà. Une petite affinité pour le deuxième opus de Layer Section. Je vous avoue qu'il est plutôt très très cool. En termes de prix, on est sur des Shmups. Il y en a énormément. Il coûte très cher souvent sur Saturne. Ici on est sur des prix généralement corrects. Le premier Layer Section, une trentaine d'euros. Et à peu près pareil pour le deuxième. Vous pouvez certainement même les trouver moins chers. Si vous ne voulez pas de spin, de rec. Enfin toutes ces conneries là ne vous intéressent pas. Vous le trouverez peut-être même à une vingtaine d'euros. C'est possible. Le premier ou le 2. Il y en a un des deux qui est sorti en PAL. Il me semble. Peut-être en PAL mais sur PlayStation 1. Je ne sais plus. Mais je ne connais pas très bien le catalogue PAL Saturne. J'avoue. Je connais un petit peu quand même. Mais il me semble qu'un des deux est sorti en PAL. Il s'appelle Galactic Asso. Je crois. Quelque chose comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est. Parce que j'ai un doute. Mais en tout cas voilà. Deux jeux à avoir. Ils ne coûtent rien en Jap. Vous n'avez pas besoin du français. Ni de l'anglais. Pour faire ces jeux. C'est des Shmups. Il faut se faire plaisir. Donc voilà. Ça termine cette toute première sélection de 10 jeux indispensables pour commencer une collection sur Sega Saturne. Alors j'avais dit que je ferais une petite aparté. Il faut savoir que sur Saturne le prix peut aller du simple au double. Voire parfois même au triple. Ça dépend des jeux. En fonction de sa complétude. S'il a la spin, la red card. Tout de suite le jeu va vraiment monter très fortement en prix. Donc ça dépend si vous êtes comme moi collectionneur. Et que vous voulez vraiment avoir les jeux complets. Avec tous les petits bonus. La petite spin card, red card, etc. Peut-être vous ferez l'effort de mettre quelques euros en plus. Ça peut aller de quelques euros. Genre 10 euros. Pour certains jeux des fois c'est plus de 80 euros de plus juste pour avoir ça. Donc à vous de calculer si c'est quelque chose que vous souhaitez faire ou pas. Maintenant clairement si vous prenez les jeux sans toutes ces conneries. Parce que ça reste des conneries. Enfin ça ne vous importe rien à l'expérience de jeu clairement. Si vous voulez juste jouer. Privilégiez les jeux bien entendu sans spin card, sans red card. Qui seront moins chers, plus accessibles. Et qui finalement ne changeront rien par rapport à l'expérience de jeu. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501